Hey bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo dédiée à Elastic le principe va être simple puis ça va être très court on avait vu l'installation classique dans la précédente vidéo de Elastic à partir d'un paquet Debian donc un .deb où on applique ensuite donc on télécharge le paquet on fait un dpkg-i pour faire l'installation donc ça se passe assez bien c'est pas hyper rapide ça met un petit peu de temps ça se passe pas trop mal après si on veut faire du test Elastic c'est quelque chose qui consomme un peu de ressources et installer plusieurs machines sur sur son micro c'est pas forcément super évident donc on en revient toujours au même principe Docker permet aussi de le faire à partir d'une image donc ça c'est je trouve ça assez pratique donc je vous mets à disposition deux choses pour pouvoir faire ça donc vous pouvez le faire de deux manières différentes soit à partir donc j'ai un petit script qui est ici qui fait un simple docker run on va voir la ligne dans le détail mais si je fais un petit zoom voilà donc ici on fait quoi on fait un docker run-d donc si vous voulez en savoir plus sur docker je vous invite à aller dans la playlist dédiée à docker vous aurez tous ces éléments assez facilement mais donc docker run-d donc "-d pour être en mode détaché donc ça veut dire que lorsqu'on va lancer le docker run ensuite on va récupérer la main on va pouvoir encore agir avec notre terminal sans perdre le conteneur "-name c'est pour donner un nom à notre conteneur donc on l'appellera Elasticsearch le tiré v lui est très important alors qu'est ce qu'il fait Elasticsearch stock ses données dans un répertoire qui est situé dans usr share Elasticsearch data donc toujours le principe avec docker quand on a un élément que l'on souhaite pérenniser stocker et bien on fait en sorte que ça ce répertoire devienne un volume et un volume qui est monté vers la machine qui héberge docker en l'occurrence moi j'ai créé un répertoire dans mon laptop dans la temps sur mon pc portable qui s'intitule srv hélas hélas 1 donc voyez que du coup cette cette donnée de ce conteneur seront stockés ici vous voyez que si je veux avoir d'autres Elasticsearch pour créer un cluster je vais pouvoir avoir hélas 2 etc donc le tiré v pour spécifier ce volume le tiré p alors on en a deux donc le tiré p c'est quoi c'est l'exposition quoi la publication du port donc du conteneur donc le port du conteneur c'est le deuxième élément et vers un port du 127.0.0.1 de notre machine qui héberge docker donc en l'occurrence 9200 également pareil pour le port 9300 donc ça n'a pas de soucis tiré e ça permet de spécifier des variables d'environnement particulière 10 discovery type là en l'occurrence ça permet de dire qu'on va travailler avec un seul un seul nœud pour l'instant et puis le l'image que l'on souhaite utiliser je crois pas que ce soit la dernière image en termes de version donc là Elasticsearch deux points le numéro de version donc les numéros de version qu'on peut retrouver sur le docker là je vous ai rappelé comment tester si votre conteneur fonctionne donc en local sur la machine qui héberge docker donc moi en l'occurrence mon portable je vais lancer un 127.0.0.1 2.9200 donc avec un get et normalement il doit me répondre donc ça c'est la première méthode donc là je vais copier ça parce qu'on va lancer ça dans notre terminal après deuxième méthode c'est de lancer un docker compose donc là à peu près le même principe donc on spécifie une version de docker compose donc ça ça dépend de votre version de de docker engine de votre docker de la machine donc ça c'est pareil tout ça je l'ai expliqué alors là il y a une playlist spécifique dédiée à docker compose ensuite service là on donne un nom de service peu importe moi je l'ai appelé Elasticsearch et ce nom de service ce service pardon on lui affecte on dit que voilà tu nous fais tourner une image qui est située donc sur le hub docker elastic.co donc ensuite tu te situes donc avec le user qui s'appelle Elasticsearch et l'image ici donc c'est Elasticsearch 6.5.2 vous voyez qu'on définit le nom du conteneur que l'on va lancer avec le docker compose et derrière on passe quelques variables d'environnement le nom du cluster c'est vrai que tout à l'heure on l'a pas fait on aurait pu le faire c'est pas très important pour l'instant puisqu'on est sur un seul nœud mais voilà ça peut être préférable de définir un nom la memory donc ça permet de là cette partie là elle permet d'auto limiter voilà comme j'étais parti sur sur le portable et qu'en même temps j'enregistre la vidéo ce que je voulais c'est limiter l'impact d'Elasticsearch sur sur mon pc donc du coup je limite en termes de memory le l'utilisation que peut en faire le conteneur élastique ensuite le volume donc ce que je vous expliquais tout à l'heure donc là on a en premier le répertoire local donc de mon localo ce qui héberge docker et vers quoi il pointe donc à l'intérieur du conteneur il pointe vers le répertoire de data d'Elasticsearch ensuite la publication de port alors là c'est vrai qu'il est un petit peu incomplet on aurait pu mettre aussi le 9300 ce qui est important c'est vraiment le 9200 le 9300 permet l'échange entre machines quand on est sur un cluster là en l'occurrence on est sur un seul nœud vous voyez ce docker compose là il est vraiment fait pour fonctionner sur un seul nœud donc on aurait pu préciser le 9300 si on était sur un réseau et du coup on aurait pu créer un réseau on le met quand même mais on peut créer un réseau dédié à nos Elasticsearch voilà donc le docker compose pour le lancer c'est docker donc moi je ne vais pas le lancer je vous montre juste docker build euh docker euh pardon docker compose euh tirez un dé tirez tirez un build et un point donc avec ça si on lance notre docker compose il va se construire sans problème alors moi j'ai décidé de le lancer en mode ligne ligne de commande donc on lance la commande qu'on a vue tout à l'heure donc là il télécharge dans un premier temps l'image on voit comme elle est déjà présente il n'y a pas de soucis donc on regarde euh si on a bien notre conteneur donc là vous voyez que j'ai bien un conteneur qui fonctionne j'ai ma redirection des ports qui est réalisée donc maintenant si je fais un curl tirez x get hop 127.0.0.1 sur le port 9200 alors euh ça on a peut-être des soucis hop il faut peut-être le temps que le conteneur élastique se lance alors on recommence alors on recommence curl-20x hop 127.0.0.1 2.9200 hop là j'ai oublié le get voilà donc là j'ai bien vous voyez le conteneur a mis un petit peu de temps élastique c'est particulier ça consomme de la ressource et donc il faut le temps quand même qu'il le lance donc là j'ai fait un euh mon curl et vous voyez que j'ai bien on l'a vu dans la première vidéo notre 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 test pour vérifier si notre élastique fonctionne on a notre curl qui nous répond qui nous dit voilà j'ai un cluster un cluster name comme on n'a pas défini le nom du cluster il lui a donné le nom Elasticsearch ici il nous indique le numéro de version donc une 5-6 etc donc vous voyez que alors la technologie Elastic utilise Apache Lucen on reviendra peut-être dessus je ne suis pas sûr c'est vraiment pour les gens qui sont curieux allez voir ce que fait Apache Lucen vous verrez ensuite donc oui le curl si on veut aller plus loin le curl je l'ai fait sur le 127.0.0.1 on aurait pu faire autrement si je fais un docker inspect pour avoir les éléments de mon conteneur je dis Elasticsearch et ici je récupère l'IP de mon conteneur et là mon curl j'aurais très bien pu le faire directement sur l'IP du conteneur et donc on a bien la réponse qui est réalisée ce qui peut vous permettre de faire quelque chose de plus sympa si vous voulez par ailleurs faire quelque chose donc hop nous notre IP c'est celle-ci si je ne fais pas de sudo ça ne va pas le faire mais on peut faire un peu de un peu de DNS hop voilà donc nous on peut dire que cette IP là c'est Elastic 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 point test voilà donc là si j'enregistre ça derrière mon curl je le fais vers Elastic point test voilà donc comme ça on a quelque chose un petit peu plus sympa voilà donc je ne vais pas m'éterniser plus longtemps j'espère que cette vidéo vous a plu donc dans des prochaines vidéos on verra comment interroger par des curls et alimenter nos bases de données les notions notamment qu'il faut avoir en Elasticsearch les index les documents etc et je vous dis à très bientôt sur Xavki Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021